www.tolobelavi.com www.tolobelavi.com C'est Pela TV et il y a dans ma cambo de Sika Lissouzou Où il y a France et il y a 4 Où il y a Congo et il y a 4 Où il y a Londres et il y a 4 Où il y a politique et il y a 6 cas Où le parti AA et il y a 4 Où le parti BB Où se fait A I O Et il y a 4 Il y a C'est Pela TV Il y a un peu comme ça Il y a un peu comme ça Il y a un peu de voyage Il y a un peu de C'est Pela TV C'est Pela TV Mais je ne sais pas si je ne sais pas Mais je ne sais pas si je ne sais pas Je ne sais pas si je ne sais pas C'est Pela TV Bienvenue dans le monde C'est Pela TV C'est Pela TV et le décodeur Qui vous permet de suivre les chaînes du Congo En direct de la diaspora Merci de votre fidélité Merci de votre disponibilité Surtout La confiance au Boso Pessabissou Ceci majeur La biseuse à l'i Tout le cacaboye Tout le monde Il y a un peu de Bissou Je vous remercie à chaque fois La grande équipe 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 Déjà, tu peux nous remercier La confiance en toi, tu peux nous remercier Tu peux nous remercier parce que Le message est en commun Ceux qui ont mis une mission C'est le gardien Pour partager Dans les réseaux sociaux Pour avoir des informations Pour nous raconter Ce qui est bien Dans les réseaux sociaux Alors, je vais vous mettre en place Et je vais vous donner une solution Dans les réseaux sociaux Comme on a joué chaque fois Dans le moment Vous allez vous mettre en place Mais vous allez vous mettre en place Pour vous rendre votre information Ceux qui sont tous lesquels Il faut vous donner À partir de ce que vous avez On peut peut-être On va vous laisser En même temps On va vous laisser Dans le monde Mais au moins Dans le monde Dans le monde Dans le monde Dans le monde Il n'y a pas de la vie Au moins Il y a un monde 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 Mais Ceux qui sont tous lesquels qui a le droit de faire un lien, je crois que si on a une grande famille, on a une petite famille, il y a un peu de gens qui sont venus. Voilà. Je vous remercie à moi quelques points. Je vous remercie sur la condamnation de la boscotaganda. C'est ce qui est la boscotaganda, ce qui est la boscotaganda. C'est ce qui est en fait dans ce pays et ça confirme que c'est qu'on a un crime contre l'humanité. donc je vais vous dire que c'est un seul à Bosco Tagana voilà, je vais vous dire que c'est un seul à Sénat pourquoi Joseph Kabila est-il que vous avez dit c'est un peu moins de temps où il y a déjà une sanction où il y a juste un seul à l'éluire pourquoi Joseph Kabila est-il que vous avez dit c'est un peu moins de temps il y a la présidence de la Sénat je vais vous dire que vous avez donné cette information qui a fait ce que vous avez dit à bêta qui tour n'a 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 mais il peut y avoir pas qu'il n'a qu'un coup tana monique tu faut tomber basso tcha basso tcha de mazaki n'a sima et on n'était sa solution et qu'on n'y a pas d'importance à ces photos là tout ça l'effort tout ça l'effort de cola tout ça l'effort de cola ou lui m'a cambo yu zou bloqué mbou kanabi sur mcqe 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 réseaux sociaux basala ya ngoupon an batou basala cultive basala n'ont pas racontre n'aloubaki on a debi mais ce qui tout ça m'a camo robou et mouna mtoum saisi photo moi zo finga ato finga nani martin fayul a saura mon ambo kats seconde au fingy est monté manou piantan zo finga martin fayul au gagne ni ta offing a fait ce qui est dans le gagne au monté que no kabila to zoate en kofing a dit moi je crois qu'ils ont longtemps au finga te ou es attend il faut moins de cela l'effort toi il s'adéto yoka nato l'ingana n'a n'entraînou parce que sur le bique et non finga nga ossa no moussa la ossa moussa l'ampouna est ce que sur le finga indé au pésing a yi ma cassia boutique à moussa l'autre peste ma casson continue normal que non c'est qu'on tient un cadeau il faudra continuer peine à et puis coûte dans l'un de sa robe n'a ce qu'on en copot et au foyer au cabinet pas si bien moi je crois que vous finga et la solution t solution bien ali il faut tout vendre tout seul l'attente au sol bar chaque fois vous comprendre pourquoi dans le bar à chaque fois tout vendre tout seul là parce que les arabes en babana con alors n'ont pas posé bien au boulant d'affecter c'est qu'il n'y a mais à sali qui m'ont interfacier moco et puis à l'obé là qui sur arbitrage au yo on ko basse à l'équipe son arbitre et parce que match on a sauté à l'ibien à qui match mon copain zaou yo c'est vrai tout gagné mais arbitrages à l'équipe bien t joan apena moun d'ibou an ababia dans la fèse un beau comment on a battu baby maroc à la fèse et bien au fait que l'ouca et bena tina palais n'attend pas de téléportes yo saibis au bleu point n'est au salon ni mais en tout cas félicitations à joueur n'y a so et qu'il pèse à l'équipe bien bon chan spésarine a hôte chan c'est à la gîte pour ce chan c'est à la quivette au bêta masolotie alors fait c'est qu'il ya lancé pour moi message moco ou yo ca messager aux alis abyssous si naï zali il faut qu'il me a écouté en bouca ta la après match basse et kibimi battu bakomigo bima baliakam paulani batou d'or lignos ou la responsabilité t ya mon amour pas ça moutou quand mouca et comme au yi bambongo assoupie boule a uni bambé goya yébac engouler à commis confondable de connaît et de trahison au sol mouna donc s'appuie si monde et puis normalement pendant anna nati et déconnu bisous constant marge poste de wano sa yomping et papa Sous-titrage Société Radio-Canada parce que tout le monde m'a dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit sur la zone de livret qu'est-ce que vous voulez savoir ? est-ce que c'est prometteur ? oui c'est prometteur, je reste très optimiste, je suis d'ailleurs moi-même un militant engagé de la cause mais il y a beaucoup d'objectifs à atteindre d'abord il y a beaucoup de barrières vous voulez dire ? non, non, pas de barrières parce que tout le monde semble disposer à avancer mais le vrai problème pour moi c'est d'abord la paix et la sécurité partout c'est un objectif que l'Union africaine s'était fixé pour 2020 mais je crois qu'on n'est pas très bien parti pour ça, pour l'atteindre mais moi j'en fais vraiment une priorité il faut d'abord pacifier tout le continent mettre hors d'état de nuire toutes ces bandes armées et mettre fin à tous ces conflits inter-ethniques etc. et ce n'est que là qu'on pourra penser maintenant à cette zone de libre-échange, à son effectivité mais on a encore le temps, l'objectif c'est 2063 Voskutat Tagonda a été condamné ce matin par la CPI pour crier contre l'humanité quelle est votre réaction à cette condamnation ? la justice internationale je suppose qu'elle avait suffisamment d'outils pour le faire donc je n'ai pas de réaction spéciale à cela je suppose qu'ils avaient toutes les informations nécessaires pour y arriver, je ne sais pas je n'ai pas d'avis, je respecte le verdict de la justice Monsieur le Président, la RDC a été écartée en huitième de finale de la cave malheureusement vous remuez le couteau dans la plaie là parce que j'étais très révolté, la RDC a très très bien joué mais nous avons été victimes de l'arbitrage l'arbitre nous a refusé deux pénaltis en bonne et due forme et ça c'est inacceptable mais bon c'est le jeu que le jeu continue c'est tout bon courage pour la prochaine cave merci 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 Monsieur le Président Félix Antoine, tu sais qu'Edithi Lombo était parmi les 32 chefs d'Etat qui ont pris part à ses assises cette zone de libre-échange continentale africaine doit constituer un pas vers la paix et la prospérité en Afrique et devenir le plus grand espace commercial au monde la République Démocratique du Congo figure parmi les 54 pays africains qui vont constituer ce nouveau marché dont le siège sera à Accra au Ghana seul l'Erythrée n'a pas signé l'accord mais a annoncé qu'elle était disposée à le faire je dirais que nous avons un long chemin à parcourir pourquoi pas parce qu'il y a des pays africains qui ont fait ce travail de préparation et d'investissement stratégique depuis très longtemps pendant que nous on dormait nous aujourd'hui en République Démocratique du Congo on n'a pas une base productive on n'a pas une base industrielle le Congo ne produit absolument rien à part les matières premières que nous avons et qu'on exporte d'ailleurs à l'état brut vers l'extérieur donc on n'a pas eu le temps de bâtir les infrastructures de bâtir une industrie locale de bâtir la base productive locale pour être à mesure de produire des produits de qualité que nous pouvons non seulement consommer nous-mêmes au niveau congolais mais également exporter pour conquérir conquérir je crois qu'on a dit félix c'est ce qui dit donc avant d'aller que le courrier ou n'a collé n'a tomé qu'au bétanon molly selon ok parce que moni ban si un joueur valais kaki balou baki le bac in amon a même ministre et ya sport il est pas les cas qui portait les mais la banque à la bina baton beaucoup à ma cambo n'a t mais quelque part nous tout pose à la ministre sport quand même fournit pas plus ma notion sport en route n'est ce qu'il ya bien non dans le bas costant maria ou melina place ou anna de moutons sa rosa la plus qu'il ya zati mon exemple gaya mabie donc vous ça dire sauter les places on voit bien au bateau bas qui s'y a coup sa canati donc nous tous sera sa suis place à lui poste et de pola y est il faut que gaza l'avane tout changer un pays tout ça le moins fort bana qu'on a tout changé son bateau classe mon robot et salarié bas qui batte une supportante leur classe valet si bon bah noter aux bottes à balé qu'un bisou tout bateau qui va classe dans la tangy classe n'a pas lui à papa après du diplôme ou anna appuyer on a tiennent à samber tout c'est fini non ce qui ou sali j'ai battu pas une souverte relève aux alak bandeau quand la place on a 10 ans 20 ans kaka yom tout ça l'akadop sadi moutal lékyo n'amara mwana zati ordinateur peu bimate ba réseaux sociaux bimate yos kama amba dossier à cala 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 ce qu'on bateau basse à bien informatique à ma évoluer voilà voilà juste moi parenthèse moko tolingaki pour moni n'ambo comme ce sont des suites postes d'abord mme l'emmou mais là n'a pas tout boulien mais la rabatou n'a bandier la wana quelque part oui bah que boussa la cab erreur mot grave yopo zola n'ont pas la compétence au salon de gaillot salon il s'est fait au sali formation moko yomano moni moua yébastia bai col la malo ya il ya malou ma na kinshasa en a congo et zati parce que la vie qui se battait bai col et bébé bâtona donc ta la niveau à chômage de la chômage et mataka 10 jours jours l'arrivée démocratique du congo mâtre dans tolés qui n'a pas tout parti on a d'angoisse aux huit postes et en tout cas ça l'effort ça les l'attends à yo sota n'a éco qui m'ont de l'écouter mon père démissionne m'ont été ibengue ibengue de l'eau quand même à tiki mais avec humiliation entrenais moi france et mes jacques et je me rappelle à babeti mondial bazooka coupe du monde maman pas à démissionner à kenan honneur n'a été l'eau mais pas d'abysso bossana don yopena fou monna nabakoko a bakoko a génération donc ma trop congo tout a encore un problème il ya changement de mentalité il faut et j'ai aussi un abyssop et natos au moins temps et bel et il ya changement de mentalité quand même photo a penneau mada 4 moca moque tambo la mara la loue ingéti moque tambo la mara peine à chancé loupa bati parce que chancé loupa ma 4 co croyances la tête pour le passé, parce que tu as changé, parce que tu as changé. Parce que tu as changé, tu as changé, je ne te dis jamais où tu as pris la classe, dans ton espace. Parce que tu as pris le système, le système, le poisson, le système, le système, il est là, il est là, tu as joué, tu as joué. Mais il est là, tu as joué, tu as joué. La mentalité, on a joué, il est là, tu as joué. Comme tu as joué, c'est un fétiche. Pour êtreurne avec un sol, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'appuies. Mais avec une classe normale, une écolise normale, c'est ce que tu veux, ça vient de passer à l'égalité. Nous devons penser à sa manière de pouvoir. Ainsi, pour moi, c'est « Bosco Taganda ». Il dit aussi que c'est ce qu'on a rencontré. « Bosco Taganda » est condamné dans ce pays pour un crime contre l'humanité. Mais c'est quand je prends un crime contre l'humanité Que j'ai dit qu'il y a un crime de contre-humanité Je suis dit que j'utilise même une centaine de choses Que j'ai dit qu'il y a un crime contre l'humanité C'est-à-dire qu'il y a un crime contre l'humanité Il faut tout simplement dire J'ai dit qu'il y a un crime pour le ce que je veux dire Il y a une force commune Que force commune c'est ça Qui est si elle se passe Qui est une bookstore Qui est un crime d' bulles de ma vie Je n'endo pas de fausse commune. Et pour combien il est en Indombian ? Et non, je suis responsable de leur langage. Donc la fausse commune, on n'a personne qui a été vivant, tout le monde a qui lui à faire. Quand je n'ai pas d'ingérence de la langage à cette année, j'ai eu que je ne me prépare pour rien, j'ai eu sauf des fausses communes. Je n'ai pas de oublier pour la presse. pour nous, les gens ne sont pas là pour les autres. Ils n'ont pas encore un coin de la région, mais ils ne sont pas à l'écran. Alors, quand on a dit que le monde est en train de se dérouler, il faut qu'on n'ait rien de tous. Parce que l'on est tous les plus grands amis. Ce sont nos frères et soeurs qui sont les Congolais, mais bah kanga bango bah kounda bango kote koun moi y'a kon l'obézate et zolak sakye en kye tu en a pas fait salam felice sakye d'étant président de la république il faut nécessaire ma olam moussa dossier tu vois t'es la bino moi intervassu en gondengue tu vois pas que tu vois avec mon image ma kambouya bouskotagando tu vois t'es la bino brumona dans mon anengagimoum na tom ekampe ko komantei a moumamouke koma batou ba boma batou ba vanda ba zan n'a pas pas laize donc ba y'a pikenon d'o fos komine mais ba zan ba y'a pikenon fos komine d'arabiso mais a cause de l'argent ozon diman ko boma n'de konayo a cause ambo ozon diman o boma moutou yosko bomi moutou rasi yo koufate bosko tagandasali ba krim tan ba lo ba krim kontre l'humanité ba touta batou na maboka ba sala ba viole moko ya koussakanati krim kontre l'humanité pié sa mabina kongo na mokan abiso ta la nivou ya moutoumama be oye batou ba zan nango o batou ba yana mboka sa dee pon a ba mokou boma kongole boma kongole boma kongole to léka kato léka ba bomi kongole boma kongole boma kongole boma kongole de se représenter encore de nouveau en 2023. Donc, le FCC, il n'y a que bloqué le président de la République, Félix Tshisekedi. Il n'y a pas de temps, il ne faut pas faire des sanctions déjà. Mais il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de contention. Il n'y a pas de problème. Ce que le FCC a besoin de bloquer Félix Tshisekedi. Donc, il n'y a pas de temps. Et puis, il n'y a pas de souci de modifier la constitution afin de permettre la autorité morale de Joseph Kabila à se présenter en 2023. Il n'y a pas de temps parce que Joseph Kabila l'aubaka. Il n'y a pas de temps à l'aubaka. Il n'y a pas de temps pour le faire. Il n'y a pas de temps à l'aubaka. Il n'y a pas de temps à l'aubaka. Mais à bientôt. Donc, à bientôt en 2023. Il n'y a pas de temps à l'aubaka. Il n'y a pas de temps à l'aubaka. Il n'y a pas de temps à l'aubaka. Il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de temps à l'aubaka. Il n'y a pas de temps à l'aubaka. Il ne faut pas quelque chose parce que il ne faut pas d'autama. C'est vrai. le biaud banao pour banao et salaté il faut présent félicite c'est qu'il faut ça les lourdes moko et le groupe peuple congolais aux îles et manuel m'a conçue à l'eau et a clair il faut au créé de distance n'a battu donc quelque part baby qu'est coalition on a sa forme à solo parce que la coalition banque tellement basa sauf et du pouvoir ma poste régalier par obama l'ingat qui va récupérer un talent niveau bateau balingue bami mambo tani vous battre une banque maillot fait c'est qu'un état présente des republiques garante de la nation fonds pour la mise parce qu'ils sont fondés mais souter bas que bateau you basala ma solo moussous n'engueuse moune l'obongote n'engueuse moune l'obongote n'engueuse n'engueuse moune résonnez pour congola résonner à bien congola mouté à ma bete mais raisonnement a yu zané moune a bangote bambam moussous bambam mouno goutouna nengue moune boy y'a moune moune bautine dans moutou moune bwa le capa manqué au respect ce qu'on va na kongo obo yo sa di ba vraie bana kongo bagou l'ingat shamba mouna n'engueuse moune bango na l'ibou n'engueuse moune nengueuse moune ya moune bati moussous bazot tomboka parce que batu ba anna besoin ya batu anba zalati po batu anna lelo basali ma kamo mabé o kontinye ga gozala ma kamo mabé o kontinye ga gozala peple kongola zanna souci félix chisekye di okipasyon fesiyan nambok na ebi ke eza leloto lobite okipasyon eza nini ba kamem nanoba kiya toroba anwa chakfo tozo boya ba payaba an nambok an abissote meto zo boi anna ba payaba kota bakom a peut-on diriger bisou et salarata wana bienti n'a proposé binobo landa intervention au yo makamba boscota ganda ou mona comment bah condamné pour un crime contre l'humanité eeeh anto loba kiya wa krim kontre l'humanité waneza bavanture te eza pinza sa dire mouto ya bo misi ba kongola gozala nate me ba ankiatifu bandakofo ngwa mamalee malembe toye ba vrema ba fos komine ba ndeko ba koundo ba ndeko na biso te ba kounde al maluku wana ta moussa vende kono pas anna kati po ba zé belè gozala nate ba fos komine bima 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 partout merci eeeh trés chers amis bandekobo landi bisou de partout souci na bisou zali toko takato solula na zolobaga chaque fois il faut tout lingambo kanabiso il faut tout lingambo kanabiso moko coalition fcc kash foi koufa coalition fcc kash ce qui est koufité tout bando continue gosana bas problème fait c'est kedipo laksa bisou quanoz la présidente de la rubublike po president the idolo bima tawura euch barn жизни avant la czasie garant de la constitu niv hanno dito hotel nemena makambo eeeh eeeh hiosota la bababiby me bombo ta la miso mor pour comprendre qu'on a mis ce mot à faux, il n'y a pas bloqué, il n'y a pas bloqué, il n'y a pas bloqué, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de majorité, il y a un majoritaire partout, donc quelque part il y a besoin, il n'y a pas besoin de la présidence du Sénat, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas besoin de la présidence du Sénat, il n'y a pas de majorité pour modifier la constitution afin de permettre à Joseph Kabila de terminer sur le Liban 2023 dans le maquant, il n'y a pas besoin. alors il a fait la ministre de la République, au début de l'année qu'il est dans le Congo, il lui a déjà contact, il lui a déjà contact direct, il lui a déjà contact direct, il lui a fait contact direct, il lui a suivi au monde, en Congo, dans le monde s'il est dans le Congo, dans le monde s'il est là, il lui dit qu'il est dans le monde, tout ça, tout le dirigeant, il lui a été ici, là qu'il est dans le monde, Mais je ne sais pas si je suis en train de se faire. Je ne sais pas si je suis en train de se faire. Je ne sais pas si tu es infiltré. Mais si tu es là, tu es un peu comme ça. Il y a une filtration. Restez connectés dans ton vie. Si vous partagez une mission de tous les autres à chaque fois. Si vous avez une mission, n'hésitez pas. Si vous avez une intervention, si vous avez une condamnation, vous avez besoin de la condamnation. Si vous dépêchez du congétition, vous pourrez voir si vous ne ferez pas. Et j'ai envie de vous dire que vous avez besoin de la condamnation. Nous avons des forces. Agenda est un ancien chef de milice armée et général de l'armée congolaise. Pendant plus d'une décennie, il a commandé des troupes qui ont commis d'énorm gros atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles ont notamment commis des meurtres, des violents masses et le recrutement et utilisation des enfants soldats. L'accord pénal international a tout d'abord émis un mandat d'arrêt à l'encontre d'Integanda en 2006. Mais pendant sept ans, il a échappé la justice et a continué de commettre des abus à l'est de la guerre du Congo jusqu'à sa reddition en 2013. Aujourd'hui, Integanda a enfin été jugé. L'accord pénal international l'a déclaré coupable des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003 dans la province d'Ituri, dans le nord-est de la rd Congo. Il y a beaucoup d'atrocités sur tous les jours. Ils ont occupé Bunia. Il y a eu beaucoup de morts tout autour de la résidence de l'ex-gouverneur M. Lopondo à Bunia. Il y a eu plus de centaines de cadavres. À la cité, partout, il y avait des enlevements. Il y avait vraiment des règlements de comptes de telle manière que c'est un peu... C'était vraiment très, très amer pour la population iturienne de vivre cet événement. Le verdict de l'accord constitue une importante mesure de justice pour les victimes d'Integanda en Ituri. Avec ces jugements, l'accord envoie également un message fort aux autres auteurs d'atrocités en leur signalant que même ceux qu'on croit intouchables peuvent être un jour amenés à rendre compte de leurs actes. C'est le visage fermé, les mains derrière le dos, qu'il a écouté le verdict du juge. L'ancien chef de guerre congolais, Boscon Taganda, a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale ce lundi de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Massacre de civils, enrôlement d'enfants soldats, âgés de moins de 15 ans, violés, esclavages sexuels de mineurs. Un peu plus tôt, la Cour a fait la longue liste des atrocités commises en 2002 et 2003 en République démocratique du Congo par celui qu'on surnomme Terminator. Boscon Taganda a rassemblé des troupes avant les combats. Il a donné à ses troupes des ordres directs pendant les opérations et a débriefé avec elles ensuite. Des ordres pour cibler et tuer l'ennemi, des civils y compris. Monsieur Taganda a endossé la responsabilité des crimes commis par ses soldats comme s'il s'agissait des siens. Selon des ONG, plus de 60 000 personnes ont perdu la vie lors du conflit ethnique en Iturie, région riche en minéraux située au nord-est de la République démocratique du Congo. Un conflit qui a été particulièrement violent en 2002 et 2003. L'ancien chef de guerre a toujours assuré être un révolutionnaire et non un criminel. Les juges l'ont pourtant reconnu coupable d'avoir exécuté un prêtre de ses propres mains. Le Congolais risque la prison à perpétuité. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale. Elle est en duplex depuis les Nations Unies à New York. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Madame Bensouda, trois pays africains ont non seulement annoncé mais commencé une procédure de retrait de la Cour pénale internationale. Le Burundi, votre pays, la Gambie, mais aussi l'Afrique du Sud. Se pose donc la question, s'agit-il de la plus grave crise de la Cour ? Je ne pense pas que ce soit une crise. A mon sens, ce n'est pas une crise. Ce sont des défis que la CPI se doit de relever étant donné l'importance du travail que nous accomplissons. Se retirer de la CPI, adhérer à la CPI, c'est un acte souverain, c'est une décision qui relève des États membres. Cela ne signifie pas que la CPI va s'effondrer aujourd'hui ou demain. Nous allons poursuivre les travaux extrêmement importants qui constituent notre mandat, à savoir enquêter et traduire en justice les crimes qui ont été commis. Bien entendu, toute action engagée par un État, quel qu'il soit, visant à se retirer du statut de Rome, je le répète, c'est un pas en arrière eu égard au mouvement qui vise à mettre sur pied un système pénal international, un système de justice internationale, afin de lutter contre l'impunité, afin de lutter en faveur de la reddition de comptes. Donc oui, c'est un pas en arrière pour la mise sur pied du système dans son ensemble, mais à mon sens, il ne s'agit pas d'une crise. Aujourd'hui encore, nous avons nombre d'États qui sont engagés en faveur de la CPI, qui souhaitent s'assurer que ce projet de justice internationale soit opérationnel. Et même en Afrique, nous avons vu des États africains qui renouvellent leur engagement en faveur de la CPI, qui renouvellent leur engagement en faveur de la lutte contre l'impunité et pour la reddition de comptes. Alors cela pose la question, est-ce que vous craignez que d'autres pays africains pourraient aussi se retirer de la cour ? On entend beaucoup de critiques des pays comme l'Ouganda, le Kenya, qui a eu un affrontement public avec la cour et avec vous. Donc est-ce que vous craignez que d'autres pays pourraient dire que la CPI est une cour raciste et qui ne poursuit que des Africains ? Comme je l'ai dit auparavant, les accusations proférées contre la CPI ne sont pas valides. Elles n'ont en effet aucun fondement pertinent, je l'ai réitéré à plusieurs reprises. Les affaires dont nous nous emparons en Afrique, eh bien ce sont des cas qui ont été présentés à la cour par des Etats africains eux-mêmes qui souhaitent une reddition de comptes et qui souhaitent que justice soit faite suite à ces crimes absolument atroces. Il s'agit de crimes graves et nous le savons, des crimes qui ont fait des milliers et des milliers de victimes. À mon sens, il est très important que les victimes aient l'impression que la justice est faite et il est important également que les crimes dont ils ont été victimes, eh bien la CPI se doit de s'en emparer. Bien entendu, les critiques existent, je le répète, il n'y a pas de preuves pertinentes justifiant ces critiques, mais nous avons encore des Etats africains qui sont engagés en faveur de la CPI, qui ont renouvelé leurs engagements et qui soutiennent la CPI. Donc ça veut dire que vous ne craignez pas que d'autres pays africains vont à leur tour se retirer de la CPI ? Je ne sais pas. C'est très difficile pour moi de prédire ce qui pourrait se passer, si d'autres Etats vont se retirer ou pas. Bien entendu, c'est une possibilité qui existe. Nous avons constaté le discours qui a été développé, qui est à l'encontre de la CPI, mais moi j'essaie de faire preuve d'optimisme. Il y a deux jours, lors du débat général à l'Assemblée, un certain nombre d'Etats africains ont renouvelé leur engagement, renouvelé leur soutien pour la CPI. L'Afrique du Sud est évidemment le symbole le plus important, mais je veux aborder quelque chose de plus personnel, votre pays, la Gambie. Son président a exprimé encore récemment son soutien à la Cour. Mais maintenant, le gouvernement gambien critique très violemment cette même Cour. Cela vous met inévitablement dans une position délicate, non ? A mes yeux, la Gambie, c'est un pays très particulier pour moi. Je suis très fière d'être gambienne. Mais pour moi, en tant que procureure générale, la Gambie est un Etat parti comme tous les autres. A l'heure actuelle, je suis procureure générale indépendante, qui a été élue par plus de 120 Etats, pour prendre la direction du bureau du procureur général de la CPI. Je le dis, avec n'importe quel Etat qui décide de quitter la CPI, qui se retire de la CPI, j'estime que c'est un pas en arrière pour la Cour. Mais n'est-ce pas une attaque personnelle contre vous, que le pays qui a promu votre candidature se retire de la Cour ? A mes yeux, non, ce n'est pas une attaque personnelle à mon encontre. Alors, je le répète, j'ai été élue, alors bien entendu, je suis une ressortissante gambienne, et la Gambie a apporté son soutien à ma candidature, j'en suis très reconnaissante. Mais j'ai été élue, et j'ai été élue par 120 Etats, afin de devenir la procureure générale de la CPI. Ici, aujourd'hui, je suis devant vous en tant que procureure générale, et je représente plus de 100 pays membres de cette institution. Le fait que la Gambie se soit retirée de la CPI, eh bien, ça aurait pu être n'importe quel autre pays qui se serait retiré de la CPI. Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une attaque à mon encontre. L'institution, la Cour pénale internationale, elle a été mise sur pied par des Etats-partis qui, sur une base volontaire, ont adhéré au traité établissant la Cour pénale internationale. Et tous les Etats-partis qui appartiennent à cette Cour doivent considérer cette situation comme un défi que la Cour doit relever. Bien entendu, nous devons travailler de concert afin d'engager ce dialogue et afin d'aller de l'avant. Les critiques qu'on entend sur le travail de la Cour reposent sur le fait que sur 10 enquêtes en cours, 9 sont en Afrique. La seule exception à cette règle, si je peux me permettre de parler ainsi, est la Géorgie. Mais on entend dire ces derniers temps qu'une des enquêtes préliminaires ouverte depuis 2007, à savoir celle sur l'Afghanistan, pourrait bientôt devenir une enquête à proprement parler, une enquête qui examinerait les crimes des talibans, ceux des forces de sécurité afghanes, mais aussi ceux des troupes américaines. Est-ce que c'est vrai ? La politique de mon bureau, ou ma politique, ce n'est pas de proposer des commentaires eu égard aux spéculations des médias autour de la situation, autour de n'importe quelle situation, et dans ce cas en particulier, autour de la situation en Afghanistan. Un rapport est en cours de préparation qui porte sur l'Afghanistan, ainsi que sur d'autres situations qui sont soumises à des enquêtes préliminaires, enquêtes préliminaires qui sont en cours depuis 2015, donc des rapports sont en préparation, et le bureau va préparer un autre rapport qui devrait être publié d'ici une semaine et qui portera sur la situation en Afghanistan. Je vous renvoie donc à ce rapport qui portera sur les différents points qui sont soumis à des enquêtes préliminaires, y inclut la situation en Afghanistan. Donc ce rapport pourrait dire qu'une enquête formelle va être ouverte en Afghanistan, vous ne l'excusez pas. Je le répète, le rapport sera publié très bientôt et je vous renvoie à ce rapport. Attendez donc sa publication. En tout cas, ce que je puis dire à l'heure actuelle autour de cette situation, c'est que nous avons fait de grands progrès dans l'examen préliminaire sur cette situation en particulier en Afghanistan, mais je le répète, je pense qu'il est préférable que vous consultiez le rapport une fois qu'il sera publié. Le dernier pays dont je voudrais parler parce que la situation devient de plus en plus tendue, c'est la République démocratique du Congo. Il y a eu des incidents graves dans la capitale Kinshasa à la mi-septembre. Quelques 50 personnes ont été tuées d'après les Nations Unies. Vous avez à la suite de ça publié un communiqué, vous avez même envoyé une équipe sur le terrain en exprimant vos sérieuses inquiétudes sur la situation. à quel point êtes-vous inquiète et la Cour est-elle prête à intervenir pour éviter de futures violences ? Bien entendu, la situation en République démocratique du Congo continue d'être suivie de très près par mon bureau. Vous l'avez dit à juste titre, j'ai fait une déclaration exprimant mes préoccupations. J'ai également envoyé une équipe sur le terrain afin de recueillir des informations, afin de s'adresser aux différents partis qui sont impliqués dans la situation sur le terrain. Et bien entendu, nous continuerons de suivre de très près ce qui se passe. Vous vous en rappellerez, la République démocratique du Congo aujourd'hui encore est soumise à une enquête de la part de mon bureau. Et bien entendu, s'il y a besoin d'engager des actions de la part de mon bureau, nous n'hésiterons pas à le faire. Toute dernière question, Mme Bensouda. On entend toutes ces critiques, on voit ces retraits de pays. Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment, c'en est trop ? Je ne veux pas continuer. Je suis attaqué de toutes parts parce que je suis la procureure d'une cour critiquée, si durement en Afrique. Absolument pas. Absolument pas. Je suis intimement convaincue que le travail consenti par la CPU et le rôle que moi-même je revets en tant que procureur général de la Cour pénale internationale, c'est trop important pour permettre l'échec. Cela ne me traverse même pas l'esprit. Jamais je ne pense à renoncer à ma position et jamais je ne pense à ne pas être du côté des victimes de ces crimes. Vous savez, ce qui manque beaucoup lorsqu'il y a ce débat autour de la CPI, lorsque des critiques sont adressées à la CPI, ce qu'il manque, c'est de souligner qu'il y a des victimes de ces crimes. Il s'agit de crimes très graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides. Et ces victimes, à l'heure actuelle, nous travaillons en Afrique et ce sont des victimes africaines qui méritent que justice soit faite, qui méritent d'avoir l'impression qu'elles peuvent se tourner vers une institution qui va faire en sorte que justice soit faite, qui va être de leur côté. Ainsi, c'est la responsabilité de la Cour qui a été créée par la communauté internationale, par plus de 100 pays. C'est notre responsabilité de lutter contre l'impunité. Mon rôle, en tant que procureur général de la Cour pénale internationale, c'est de m'assurer que ce rêve, à savoir garantir la reddition de comptes, garantir que justice soit faite, justice que méritent les victimes, eh bien, je dois m'assurer que nous accomplissions ce devoir. Et bien entendu, je continuerai de jouer mon rôle avec toute la détermination dont j'ai toujours fait montre, pour moi, pour mon bureau également. Je le ferai sans aucune crainte et je ne ferai de faveur à personne. Fatou Bensouda, merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps que je sais précieux pour répondre à toutes nos questions. Et merci à vous d'avoir regardé cette édition de l'enquête.